Nous allons parler à présent de Shimaon HaTzadik. Comme le dit la Mishnah dans les Maximes des Pères, Shimaon HaTzadik était un des derniers qui faisait partie de Keneset HaGedola, la Grande Assemblée. Cette Grande Assemblée était composée à la fois de Haggai, Zechariah et Malachi, les derniers prophètes, et conjointement de ceux qui permettaient d'avoir en tout 120 sages qui, entre autres, avaient institué bon nombre de minhagim et de takanot, c'est-à-dire dus et coutume pour le peuple juif. C'est eux qui ont rédigé toute la prière. Alors, Shimaon HaTzadik n'était pas seulement un sage, il était aussi le Kohen Gadol, le Grand Prêtre. Il vécut à l'époque du Second Temple, et cette période qui rétablissait le service au Temple n'a pas été sans difficulté. Car voilà que, tout d'abord, les Chomronim, ou les Koutim, enfin, un groupuscule qui a voulu, soi-disant, se convertir de manière dévouée au judaïsme, a été retrouvé en haut d'une montagne, en Samarie, avec un deuxième Beth Amigdash, un temple factice où ils approchaient certains sacrifices et ils commettaient bien sûr en cela le péché de l'idolâtrie. Alors, ils avaient été excommuniés par les phariséens et ils avaient toujours de mauvaises intentions pour le clal d'Israël. L'histoire que nous avons racontée relate qu'à l'époque où Alexandre le Grand Alexandre de Macédoine avait conquis toute la région du Proche et du Moyen-Orient, il fallait qu'il entre en Eretz Israël, en terre d'Israël, et qu'il possède aussi la ville de Yerushalayim, de Jérusalem. Sur son chemin, eh bien, Alexandre le Grand a été en contact, a rencontré ces chomronimes, cette secte. Et ces hommes, eh bien, lui ont dit que le peuple juif voulait se rebeller contre lui et qu'il fallait, pour gagner, détruire leur temple. S'ils n'ont plus de lieu au prier, eh bien, on le sait bien, les juifs, leur force vient de leur parole, vient de leur contact avec Akkadot, le roi avec Dieu, il suffirait de détruire le temple de Jérusalem pour aplanir, pour arrêter leur esprit de rébellion. C'est ainsi que ce groupuscule, les koutim, donc les chomronim, ont eu le droit, par Alexandre le Grand, de détruire le temple de Yerushalayim. bien entendu, lorsque cette nouvelle a été rapportée à Shimaon à Tzadik, il allait faire tout son possible pour intercéder auprès d'Alexandre le Grand et de sauver ainsi le bête Amikdash. Alors, Shimaon à Tzadik décida de porter ces vêtements de Kohen Gadol, les vêtements honorifiques que l'on porte normalement uniquement dans l'enceinte du temple et d'être accompagné par une troupe de personnes qui portaient de grandes lumières, de grands candélabres et avec ces torches, eh bien, ils marchèrent dans la direction qui leur permettrait de rencontrer Alexandre le Grand. Sur la route, Alexandre le Grand de l'autre côté, qui était aussi accompagné par ses chomronimes, par ses hommes mal intentionnés, prend soin de se reposer un moment et là, il fit un rêve qui l'avait effrayé. Voilà qu'en pleine nuit, en plein sommeil, Alexandre le Grand voit quelqu'un qui a une apparence de grand prêtre avec un glaive et qui le lève au-dessus de la tête d'Alexandre le Grand. Alors, dans ce rêve, eh bien, Alexandre le Grand est effrayé et il dit « Non, mais que faites-vous ? » Et là, ce grand prêtre de lui dire « Je suis un ange. Je suis l'ange qui te permet de gagner toutes tes conquêtes. Tu devrais reconnaître mon visage chaque fois que tu pars en guerre. tu vois en mirage mon apparence et c'est le signe de ta victoire. Aujourd'hui, je viens parce que tu as perdu cette défaite personnelle. Tu as pour l'instant un décret de mort qui plane sur toi. Et là, dans son rêve, Alexandre le Grand de lui dire « Mais comment ? Mais pourquoi ? » Et la réponse fut que tu te diriges pour détruire le temple de Jérusalem et ce n'est pas de bons conseils qui t'ont été donnés. Il ne faudra pas détruire ce temple. Il faudra écouter lorsque tu me rencontreras en une personne de chair et de sang mes conseils et c'est la seule chose qui te permettra d'être totalement épargné. aussi, et on peut l'imaginer à son réveil, Alexandre le Grand qui était un très grand homme pour ainsi dire, ne pouvait pas révéler même à ses conseillers les plus intimes ce qui l'avait intrigué durant son sommeil. Alors, ils reprennent la route et alors que l'aube allait bientôt arriver, il voit au loin un groupe qui entourait un grand prêtre avec des torches tous très bien habillés. Alors, Alexandre le Grand demande qu'on attende que le jour se lève et lorsque le soleil se lève et que Alexandre le Grand les chomronimes et tous ces hommes se rapprochent, eh bien là, une scène absolument exceptionnelle se passe. Alexandre le Grand descend de son cheval lui-même et se prosterne devant cet homme qui a toute l'allure d'un rabbin ou d'un grand prêtre. Il se prosterne devant lui et bien sûr lorsque Alexandre le Grand se prosterne, bon nombre de ces hommes aussi se prosterne. Ils avaient rencontré Shimaon le Juste, Shimaon Hadzadik. Alors bien sûr, vous imaginez Alexandre le Grand qui se prosterne devant un rabbi et là, tous ces hommes un peu intrigués, même s'ils suivent le mouvement de l'empereur, lui disent mais votre majesté, ça n'est qu'un rabbi. Et là, Alexandre le Grand de leur dire vous savez, chaque fois que nous gagnons des guerres, c'est grâce à lui que nous les gagnons. C'est lui qui intercède et qui nous permet d'être le signe de notre victoire. Et bien sûr, après sa lutation, Alexandre le Grand demande à Shimaon Hadzadik pourquoi est-ce que vous êtes venus à ma rencontre ? Qu'attendez-vous de moi ? Bien entendu, il avait reconnu le visage de cet ange qui était venu en songe, qui était venu pendant son sommeil et qui était personnifié dans le personnage illustre de Shimaon Hadzadik. Et là, Shimaon Hadzadik prend la parole et lui dit vous savez, vous avez été mal conseillés. Les Shomronim qui vous accompagnent et ceux qui sont restés en Samarie sont des hommes qui ont de mauvaises intentions. Ils veulent détruire le judaïsme, ils veulent détruire le temple de Jérusalem et cela pourrait porter atteinte à la fois à notre judaïté mais cela ne vous porterait non plus pas chance à vous. votre majesté. C'est là que Alexandre le Grand dit à Shimaon Hadzadik et bien écoute, tout d'abord, je reviens sur ce que j'ai dit. Je ne permettrai pas ni au Shomronim ni à quiconque de détruire le temple de Jérusalem. plus encore, je vous permets de faire ce que bon vous semble avec ces Shomronim. Et c'est ainsi que Shimaon Hadzadik a pris, a emprisonné les Shomronim. Shomronim s'est rendu en Samarie et ils ont là-bas détruit, décimé totalement le lieu qui était le lieu d'idolâtrie des Shomronim, des Koutim. En effet, ce petit groupe, comme on l'a dit tout à l'heure, avait l'intention de prétendre qu'il y avait quelqu'un d'autre que Dieu et qu'il y avait un autre centre pour faire le service au temple que Jérusalem. Tout a été détruit et c'est ainsi que par Providence et par la personnalité extraordinaire de Shimaon Hadzadik, même un homme aussi important qu'Alexandre le Grand a pu s'abaisser à donner le juste kavod, le juste honneur qu'il devait aux sages d'Israël. Et c'est là le début d'une grande amitié entre Alexandre le Grand et les sages d'Israël. A très bientôt.